Donc là, j'ai passé par le sud ouest de la ville. Ce sont les coteaux, parce que le département de l'Aube, il y a des coteaux comme mon gueux, par exemple, que je vous avais déjà montré, avec des lignes. Ici, ce sont principalement des cultures. Elles se grimpent et les routes sont mauvaises. Alors, sur la nouvelle Zoé, il n'y a pas le levier de vitesse comme sur celle que l'on a. C'est un interrupteur, tout simplement. Frein à main, électrique. Mais comme on ne se sert pas du frein à main, ce bouton-là, il ne servira sûrement jamais. Ça dépend de vos habitudes. Pour ma part, je ne me sers pas du frein à main. Je ne me sers absolument rien. Quand on met en position B, ça bloque la voiture. On sent qu'il y a un cloque. Ça fait pareil sur la Prius, sauf que sur la Prius, c'est électrique. Mais c'est le même principe. Donc ici, c'est bon. C'est valonné. Personne. On a hâte de savoir les prix et les conditions. La location de location, par exemple, la location L ou A, connaître le prix. Parce que je suppose que la batterie sera vendue, sera louée. Elle ne sera pas vendue. Donc une location englobant le prix de la batterie, la location du moins, ce serait vraiment une sacrée opportunité, bien sûr. Alors je me ferai un plaisir d'essayer la voiture, du moins de demander un essai à la concession E3. Une fois qu'ils l'auront, ce n'est pas encore maintenant, c'est sûr. Dans quelques mois. Pruni, le royaume des prunes. Je suis persuadé que la nouvelle Zoé va faire de l'ombre à la thermique, la Clio 5. Beaucoup plus que celle-ci. Et c'est logique, avec l'équipement rapporté maintenant, ça la remet vraiment à la pointe. C'est une bonne chose. Ça va attirer plus de personnes sur l'électrique. Il y a une vidéo que j'ai mise. Une des premières vidéos que j'ai faites à l'époque, j'avais un multirotor que j'avais conçu en kit et que j'utilisais en FPV. C'est-à-dire que j'avais un casque virtuel et une petite caméra qui était montée sur le multirotor qui me renvoyait l'image, la vidéo. Et j'avais fait un kilomètre dans un sens et un kilomètre dans l'autre. Donc c'est une des premières vidéos que j'avais mises sur ma chaîne. Et j'ai filmé ici. Il y a aussi beaucoup de gens qui font voler des planeurs. En délisme, hein. Parce que bon, il y a des bons appels d'air ici. Bon, je ne parle pas que des électriques, hein. Quand je filme mes vidéos, j'essaye d'encadrer le compteur kilométrique qui est à gauche et ce qui est au centre et la route au maximum. Pour que vous sachiez à peu près où j'en suis au niveau de l'autonomie, vous savez mieux que moi parce que je ne regarde jamais, moi, la consommation. Vous voyez, 1425 kilomètres, par exemple, combien j'ai de kilomètres au départ de chez moi et au retour, combien j'ai fait de kilomètres. Ça, je ne m'en occupe quasiment jamais. J'ai largement de quoi faire. Alors, je suppose que la pompe à chaleur sera la même chose que l'on a actuellement. Peut-être plus silencieuse. Parce que ce n'est pas un modèle de discrétion, hein. Quand il fait chaud, qu'elle se met en route, le compresseur, il y a... Je ne crois pas qu'il puisse faire mieux, de toute façon. Ça m'étonnerait. Parce que les Tesla, c'est pareil, ça fait un sacré ram d'âme. Alors ici, c'est beau, c'est une grande... Un grand corps de ferme. À l'époque, il devait y avoir... Ce sont des villages d'un point important. Ils ont igné tout et ils devaient se défendre par eux-mêmes. Donc il y avait des fermes fortifiées. En face, toi, ça grimpe. Il y a un bon réseau ici, ça va. Et à gauche, voilà. Alors, pour la recharge à domicile, les batteries de 52 kg, ça ne change pas des batteries de 41 kg. C'est le même principe, peu importe la puissance. Parce qu'on recharge que ce que l'on utilise. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, ici, c'est raide. Voilà. Elle est super, la Zoé, parce que, franchement, elle a une direction très courte. C'est très direct. Pas besoin de faire 50 tours de manivelle. Ça, c'est bien. Direction électrique qui est vraiment impeccable. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, cette portion-là est peut-être refaite tout récemment. Alors, depuis que j'ai des pneus neufs, j'entends vraiment l'écran. Le bruit des pneus sur la route. Le bruit du vent mis à part. Quand le revêtement est propre, comme là, c'est lisse, hein. Ouais, j'entends l'écran des pneus. C'est marrant. Avec les pneus usés, je n'entendais pas trop. Ouais, une BMW i3 électrique. Alors, c'est sûrement de Rex. Et des pneus, là-dessus, c'est marrant. Ça fait des pneus pas larges. Pour avoir un minimum de résistance au roulement. Ça l'a fait un petit peu glissante, justement. Ça fait des grandes roues, mais des grandes roues de brouettes. Et c'est pas tellement beau. On peut améliorer, bien sûr, l'esthétisme d'origine. C'est pas terrible. Le champagne. Ça régale, la route, là, toute propre, toute belle. Voilà, ça commence les vignes, hein. Ça clignote. Petit à petit, colline après colline, ça avance. Dès que c'est orienté au sud, ça y est. Donc, toujours la route de sens, au retour. Je me suis permis de faire une petite balade, histoire de... C'est tellement facile, hein. Pour l'instant, en électrique, mis à part la Zoé, qui... Voilà, c'est sûr qu'ils vont mettre le paquet pour la présenter. C'est normal. Et on voit pas mal de spots publicitaires. C'est normal aussi. Vu le genre de voiture que c'est, faut pas... Faut pas que Renault s'en prive, hein. Ils ont bien fait plein de pubs pour cette Zoé-ci. Pourquoi qu'ils en feraient pas pour l'autre, hein. La nouvelle. Mettre les atouts en avant. Les entreprises, c'est pareil, c'est à prendre. Ça gagne du terrain. On peut pas dire que la Zoé soit en concurrence directe avec d'autres modèles électriques. Dans le sens où elle... Elle a, comment... Une location de batterie, donc elle est unique. Alors, c'est pas vraiment une concurrence. C'est un complément. Hier, j'ai suivi une Kona. Quand j'étais chez Renault, on sentait le volant. Une Kona, donc l'électrique, hein. Puisque la Kona est aussi disponible en thermique, hybride. Et la personne qui conduisait la Kona n'avait pas du tout la conduite adaptée. On disait ça comme un thermique. Et ça fait drôle, ça fait bizarre. Parce que c'était en ville. Donc je venais de pénétrer dans la ville de Troyes. Donc beaucoup de feu, beaucoup de ralentissement, d'accélération. Et une conduite en accordéon. Comme un thermique. Je dis cette personne-là, elle vient d'avoir ce véhicule-là en prêt. Peut-être pour une entreprise ou autre chose. Et elle n'a pas... Elle n'a pas notion de la conduite. Économique. Relax. La personne qui conduise à cette voiture-là, j'ai rattrapé à chaque fois. Moi, ça ne le dérangeait pas, il s'en foutait. Mais moi aussi, c'est pour dire simplement, j'arrivais à décontracter derrière lui. C'est dommage, j'étais belle, c'est connexion. On va en profiter un peu plus. Mais bon, après, c'est... Je pense aussi de se faire plaisir avec 200 chevaux. Et l'économie, elle vient après, bien sûr. On a ce genre de voiture qui est puissante. Au début, on est un peu comme un... Comme un pilote. On découvre l'électrique et surtout, ce qui est surprenant, c'est le silence. Et accélérer en silence. Alors qu'on n'est pas habitué au départ. Comme là, je vais faire. J'attaque la rocade. Enfin, j'attaque. Je vais aller sur la rocade. J'ai mis un mode normal. C'est trop... Vous voyez, ça va très vite. Alors, avec 130 chevaux, on roule à 135, même. Parce qu'en fin de compte, elle ne fait que 15 kilos de plus que celle-ci. Que la 40. 15 kilos de plus pour une batterie de 52 kilos. Ils l'ont. Ils ont fait des trous dans la carrosserie. Pour l'alléger, ce n'est pas possible autrement. Il faut le faire. Ils sont forts chez Renault, quand même. On peut dire, les ingénieurs... Ils sont vraiment compétents. Donc, du coup, avec quasiment le même poids que celle-ci, avec 50... Non, 40. Ouais. Si, presque 50 chevaux de plus. Et on... Pour doubler, ça va être un plaisir. Déjà, avec celle-ci, c'est déjà un plaisir. Mais un clou, dis-donc. Vous voyez, je... Je n'accélère pas à dire que je devrais rouler à 110. Je me contente de suivre. Je me balade. Pourquoi je roulerais ? Je me précipiterais. Ce n'est pas nécessaire. Je profite de ma voiture en même temps. C'est le but, hein. Donc, là, je suis en mode normal. La pompe à chaleur des bits, je l'entends bien. Mode semi-automatique. Je vais en mettre en mode économique. Voilà. Ça réduit la puissance. Ce n'est pas pour ça que j'aurais plus chaud. C'est efficace, une pompe à chaleur. Par contre, j'ai remarqué qu'elle a consommé pas mal d'énergie. Il fait chaud, quand même. C'est normal, hein. Sur un thermique, la climatisation dévore beaucoup, beaucoup de carburant, donc d'énergie. Il y a vraiment une grosse surconsommation d'essence de gazole, sur un thermique. Alors, lui, il a un fourgon. Je ne vous dis pas. Là, c'est les fumigènes. Il y a un fourgon bio, lui. Pas de problème, lui. On en voit pas mal les Toyota CH-R.